Je vais donner la parole maintenant à Claudia Sherban. Claudia Sherban, agrégée de philosophie, termine une thèse à l'université de Paris-Sortom, à l'État de Sorom, sur la question de Jean-Luc Manon, sur le concept de possibilité dans la phénoménologie de Husser et de Althéon. Elle est née depuis septembre 2012, pensionnaire de la fondation officielle, rattachée aux archives Husserl de Paris. Merci beaucoup. Le titre de mon exposé est « Jean-Luc Manon, lecteur de Kant » et le sous-titre de l'analytique à la dialectique transcendantale. Jean-Luc Manon n'a pas une lecture de Kant au sens où il a une lecture d'Augustin, de Descartes, de Husserl ou de Heidegger. Son rapport à Kant n'est en effet jamais exégétique à proprement parler. La question n'est pas, en invoquant Kant, de proposer une interprétation de Kant. Mais sans doute, plus que pour tout autre philosophe, Jean-Luc Manon fait de Kant une lecture que nous pourrions nommer opératoire. Plus qu'une lecture au sens étroit du terme, il en fait un usage proprement philosophique. Il se peut qu'un tel usage, compris comme lecture opératoire ou opérante, soit déjà la forme la plus accomplie de la lecture. Si l'on songe à la distinction proposée par Carl Jasper dans son livre « Les grands philosophes » contre deux sortes de conscients, les uns qui s'installent dans la maison de Kant et les autres qui prennent Kant avec eux sur leur chemin propre, Jean-Luc Manon appartient assurément à la deuxième catégorie. Ce rapport insigne à Kant apparaît avec une clarté particulière dans l'ouvrage de 2010, « Certitude négative ». L'introduction du concept même de « Certitude négative » est placée sous la tutelle de Descartes et de Kant, voire de Kant plus encore que Descartes. C'est en effet la découverte conscienne du concept de grandeur négative dont l'essai précritique de 1763, qui fournit une attestation du fait qu'il peut y avoir une certitude du négatif ou encore que la certitude n'est pas simplement synonyme de la saisie d'une positivité. C'est Kant qui fournit donc l'impulsion de s'aventurer sur le chemin de la certitude négative. L'enjeu de cette exploration est de montrer qu'il peut y avoir une forme spécifique de certitude à l'égard de ce qui n'est pas objet ou de ce qui ne se laisse pas objectiver. La certitude négative est donc une certitude à l'égard du non-objet, mais ce dernier n'est pourtant pas à comprendre comme un phénomène négatif, à l'instar des exemples que Kant prenait pour illustrer le concept de grandeur négative, le froid, l'obscurité, la haine, etc., et que la critique de la raison pure rangera par la suite sous la rubrique du nihil privatif. Selon Jean-Luc Malion, donc, la certitude négative n'est pas une certitude du négatif, mais certitude de ceux dont la positivité ne saurait se réduire à l'objectivité, c'est-à-dire pour l'indiquer tout de suite du phénomène saturé lui-même. Si l'on pose la question de savoir si Kant lui-même a envisagé un tel au-delà de l'objet, le fait qu'à la fin de l'analytique transcendantale, le Gigerstein-Überhaupt soit érigé au rang de concept suprême par lequel la philosophie transcendantale doit commencer semble exiger une réponse nécessairement négative. Le dernier chapitre de certitude négative revient d'ailleurs explicitement sur ces décisions kantiennes pour dénoncer la réduction du phénomène à l'objet. Cette réduction est interprétée comme une preuve du cartésianisme de Kant qui consiste à mesurer l'objet d'expérience à notre faculté de connaître. Remarquons au passage que c'est un Kant cartésien que Jean-Luc Mallon s'en est toujours tenu dans son interprétation de Descartes. La conférence de 1993, constante de la raison critique, reprise au temps 2 des questions cartésiennes, s'attache à montrer que le rapport de Kant à Descartes doit être lu plutôt sous le signe que le rapport de Kant à Descartes doit être lu plutôt sous le signe de la continuité que de la rupture. Je cite, le criticisme kantien a été possible parce que le rationalisme s'est constitué comme un criticisme déjà chez Descartes, son fondateur. Mais la plus importante affinité entre Kant et Descartes réside dans le fait qu'ils sont tous les deux des penseurs de l'objectivité qui limitent la connaissance certaine ou critique aux objets seuls. Certitude négative réitère ce diagnostic d'un Kant cartésien et voit dans le primat conscient de l'objet en général l'accomplissement d'une décision éminemment cartésienne. Kant a en effet montré que la connaissance humaine ne reçoit de validité et de réalité objective que dans et par le phénomène. Mais il a toutefois posé un concept supérieur à celui du phénomène, le Gegenstein-Uberhaupt. La critique de Jean-Belmaillon à cet égard, au cinquième chapitre de Certitude négative, intitulé L'imprévisible et l'événement, est sous-tendue par l'exigence d'être à la fois plus conséquent et plus radicale que Kant et de reconnaître que le phénomène est à la fois premier et ultime, bref qu'il est le concept suprême de toutes les distinctions pour une analytique de la connaissance qui se propose de se substituer au nom orgueilleux d'anthologie. Il en résulte une modification du dispositif conscient sous la forme d'une inversion du rapport entre phénomène et objet. C'est l'objet qui n'est à présent qu'une division à l'intérieur du champ du phénomène. De concept suprême, l'objet se trouve réduit à un cas particulier du phénomène. Le partage décisif ne se fait plus à l'intérieur de l'objet général entre phénomène et nous-mêmes, mais à l'intérieur du phénomène comme concept suprême, entre l'objet comme phénomène pauvre ou commun et l'événement comme phénomène saturé. Toutefois, cette inversion ne revient pas à dépasser ou à disqualifier son reste, l'entreprise de Kant. Il faut en effet rappeler que Kant lui-même a reconnu au moins une exception au règne de l'objet. Ainsi, du noumène, qui, même s'il appartient formellement au domaine de l'objet en général, ne peut pas être tenu pour quelque chose qui vérifie la condition de l'objectivité. Cela dit, l'éventuelle affinité entre le noumène et le phénomène saturé comme non-objet n'est que formelle. De même qu'il n'est pas un phénomène négatif, le phénomène saturé n'est pas non plus l'impossibilité du phénomène, au sens d'une phénoménalisation en travers. Il n'est ni le corréla d'une intuition autre que la nôtre. La saturation exclut le phénomène du champ de l'objectivité pour autant qu'elle manifeste son auto-excédentarité. En tant que saturé, le phénomène ne se laisse plus constituer et poser comme objet. Cette défaillance de la constitution, pour parler un langage serbien, se présente comme abondance de l'intuition. C'est donc à même notre intuition, et non pas dans le rapport à une autre intuition, que les contours de l'objet se déchirent et que son règne explose. L'entreprise de certitude négative nous a permis d'asseoir l'hypothèse d'une lecture opératoire de Kant qui s'accomplit comme appropriation et comme usage critique. Nous pouvons à présent entamer un examen plus rigoureux et plus systématique du rôle que joue Kant à l'intérieur de la phénoménologie de l'adonation et de la saturation. Notre fil directeur est fourni par une double question qui permet de mesurer l'importance du dialogue avec Kant. En premier lieu, la question déjà effleurée du phénomène et en second lieu, la question de Dieu. Cette bipartition correspond de près à la structure de la première critique ancienne et au moins à deux de ses moments, l'analytique comme examen des conditions de possibilité de l'expérience qui décident de la configuration du phénomène est la dialectique dont le point culminant est l'assertion de l'impossibilité de toute peur de l'existence de Dieu. Dieu est le phénomène, la théologie et la phénoménologie à première vue les deux objets entre guillemets et les deux discours semblent aussi nettement séparés que l'analytique et la dialectique transcendantale chez Kant. La reprise critique par Jean-Luc Marion de la résolution consciente des deux problèmes impose, comme nous le verrons, de les reconduire à un seul commun. Commençons par le phénomène et par la même manière dont l'esquisse du phénomène saturé se construit dans, étant donné, avec et contre contre. Nous avons déjà mentionné le fait que la mise en avant de la saturation ne revient pas à congélir notre intuition sensible finie, mais au contraire, à en déployer toutes les potentialités. À cet égard, comme le montrent les analyses de réduction et de donation, Jean-Luc Marion suit une impulsion venue de Husserl et plus précisément de son concept d'intuition catégoriale, qui, sans restaurer l'hypothèse d'un intuitus originarius et sans revenir à une forme d'intuition intellectuelle, assigne à notre intuition sensible une capacité que Kant ne lui reconnaissait pas. Celle, pourrions-nous dire, de voir ce qui est donné avec le sensible ou dans le sensible sans être lui-même sensible au même sens. Je vois le fait que la lampe que je perçois à une face cachée sans voir cette face cachée elle-même. Je vois le fait que son abat-jour est plus grand que son pied sans voir ses différences de grandeur en elle-même et pour elle-même. De telles relations catégoriales sont pour Husserl logées dans la perception et ont leur intuitivité propre. Husserl permet donc de dépasser la limitation que Kant assigne aux données sensibles sans toutefois sortir du champ de la guégué-bongrène. Mais ce dépassement ne s'accompagne pourtant pas chez Husserl d'un abondant du primat de l'objet. Dans l'interprétation de Jean-Luc Maillon, Husserl demande lui-même un penseur du phénomène pauvre en intuition, pour autant qu'il place toujours et encore l'intuition en dessous du vaste et plus riche champ de la signification. La phénoménalité husserlienne ne connaîtrait donc que l'excès de l'idéalité sous la forme de l'excès de la signification sur l'intuition et non pas l'excès de l'intuition comme saturation. L'élargissement husserlien de l'intuition doit donc être mené plus loin et radicalisé afin d'atteindre une auto-excédence de l'intuition par elle-même et non pas simplement par la signification. Cela nécessite aussi de penser le mouvement de phénoménalisation autrement que comme le remplissement d'une visée, remplissement qui présuppose encore comme chez Kant une cécité de l'intuition que seule la signification est en mesure de surmonter. C'est dans le cadre ainsi dessiné par éduction et donation que l'esquisse du phénomène saturé viendra s'inscrire. Un premier bouillon pour ainsi dire de cet esquisse présenté dans Étant donné est à trouver dans la conférence donnée en 1992 dans le cadre d'un séminaire de phénoménologie et théologie à l'ENS et intitulé précisément le phénomène saturé. Dans cette conférence, le rôle de la référence à Kant dans la mise en place de la pensée de la saturation apparaît peut-être encore plus nettement que dans l'ouvrage de 1997. S'il est d'abord présenté comme un penseur de la pauvreté intuitive, Kant est aussi celui qui, par sa conception de l'idée esthétique, peut être salué comme celui qui a découvert l'excès de l'intuition sur le concept. Et en effet, à l'intérieur de sa critique de la faculté de juger esthétique, Kant fournit ce qui demeure non seulement un exemple mais aussi un paradigme pour penser le phénomène saturé, à savoir le sublime, la sphère fabrique. Le sublime surgit précisément lorsque l'esprit finit et qu'il en débarque l'intuition que ce concept ne saurait contenir et maîtriser. En cela, il secoue les cadres des conditions de l'expérience et met en question l'unité et l'homogénéité de l'art phare. Il n'est donc sans doute pas erroné de voir ici, avec des commentateurs récents, la plus grande source d'inspiration pour la description du phénomène saturé. Nous pouvons en effet considérer que l'ambition de la phénoménologie de la saturation est de développer systématiquement et de conférer une validité universelle à une description de la phénoménalité qui, pour Kant, ne valait que comme une exception et ne s'appliquait qu'à l'expérience esthétique. C'est un tel développement systématique du cas de figure de la saturation que l'entreprise étant donnée, selon une stratégie d'inspiration elle-même qu'ancienne, à savoir celle d'une nouvelle architectonique utopique de la phénoménalité. En effet, la description du phénomène saturé suit de manière remarquable l'ordre prescrit par la table consciente des catégories mais négativement. Avec le phénomène saturé il s'agit de penser non pas l'accord avec les conditions formelles de l'expérience mais le désaccord, le conflit qui se présente sous la forme particulière de l'excès. Il s'agit donc non pas d'appliquer mais d'inverser et ce faisant de désactiver les conditions transcendantales que l'analytique prescrit à la phénoménalité. C'est pourquoi on a pu parler à propos des temps donnés d'une critique inversée de la raison pure. Le renversement des conditions consciennes de la phénoménalité par la saturation montre le caractère éminemment polémique de la référence à Kant et suggère que l'auteur de la critique de la raison pure vaut à la forme comme modèle et comme adversaire. Il est en tout cas certain que dans ce contexte le rapport à Kant est tous au part du frère et qu'il est davantage qu'un artifice de présentation. Mais pourquoi doit-il y avoir un versement et pourquoi partir à ce dessin de Kant dont étant donné de la limitation conscienne de l'intuition et déduit le statut d'une phénoménalité sous condition. Pour cette raison Jean-Luc Marion considère que le concept conscient de phénomène est encore un concept métaphysique. Le nœud de cette argumentation se trouve au paragraphe 19 de Kant où est discutée la définition métaphysique de la possibilité chez Kant. Lorsque Kant définit dans le premier postulat de la pensée empirique le possible par l'accord avec les conditions formelles de l'expérience quant à l'intuition et au concept il soumet le phénomène au pouvoir de connaître de l'être raisonnable et finie et aux conditions subjectives de l'expérience ce faisant Kant prolongerait et entérinerait la phénoménalité limitée et conditionnée instituée par l'Aimnitz. La métaphysique du principe de raison opère donc encore chez Kant pour autant que la possibilité transcendantale thématisée par l'analytique des principes si elle est davantage que la possibilité logique demeure toutefois une possibilité conditionnée limitée et aliénée. Pour citer l'acception Kant des catégories de la modalité provoque à terme l'aliénation du phénomène à lui-même. Or c'est précisément cette aliénation qu'il s'agit de dépasser pour rendre au phénomène sa propre possibilité ou son soi propre et à cette fin il convient de renverser le dispositif Kant là où quant à penser et privilégier l'accord entre le phénomène et ses conditions subjectives il faut au contraire chercher systématiquement les traces phénoménales de ce qui contredit et met en cause ces conditions. Une phénoménalité libre et inconditionnée ne peut donc se déployer que là où les catégories conscientes en tant qu'instrument de la domination subjective du phénomène pour ainsi dire sont rendues inefficaces et impuissantes. La saturation surgit en effet de cette impuissance du concept de la signification. C'est pourquoi Jean-Luc Bayon peut affirmer paradoxalement que la finitude se découvre davantage devant le phénomène saturé que devant le phénomène pauvre en intuition. Libérer le phénomène cela ne veut donc pas dire prendre le sujet d'expérience plus puissant mais bien au contraire renoncer à toute tentative de dominer et de prévoir le phénomène. Le caractère inconditionné de la phénoménalité implique donc essentiellement l'indépendance à l'égard de la subjectivité et du pouvoir de connaître subjective c'est-à-dire l'exact contraire de la révolution copernicine. Dans cette perspective, l'architectonique d'inspiration consciente de la topique du phénomène étant donnée devient plus aisément compréhensible. De même que la donation permet de dépasser les limites de l'intuition, de même la saturation a la tâche d'accomplir la pleine libération du phénomène. Cette libération s'accomplit comme contradiction des conditions de possibilité de l'expérience et exige de parler plutôt de contre-expérience pour désigner les preuves de la saturation. La contradiction des conditions de possibilité de l'expérience est simultanément résistance à l'objectivation. Mais cette contradiction ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'objet ou plus de phénomène sous condition. Plutôt que de remplacer le dispositif ancien, il s'agit de le compléter. La conception ancienne de la phénoménalité conserve donc malgré tout une certaine validité pour autant que la classification se meut encore à l'intérieur d'un système ayant comme coordonné l'intuition et le concept. Aussi longtemps que le phénomène se détermine à partir du jeu de l'intuition et du concept, le renversement du cadre conscient ne peut pas valoir comme une destitution sans droit d'appel. Cette considération explique sans doute pourquoi après étant donné, au lieu de s'exténuer, le dialogue avec le philosophe de Köln-Hisberg ne fait que se renforcer et s'affiner pour atteindre son point que nous n'avons déjà évoqué d'incertitude négative. Le rapport à Kant est donc pour la phénoménologie de la saturation constant et vital dans un double sens, non seulement au sens où il s'agit de dépasser et de renverser Kant, mais aussi pour autant que la saturation en tant qu'hypothèse, tout en étant dans une certaine mesure dirigée contre Kant, est inspirée par ce que Kant lui-même a thématisé comme un cas limite de l'expérience. À l'égard de l'analytique transcendantale, étant donné, se trouve donc dans la double position de la refonte et du complément. Qu'en est-il cependant de la dialectique dont la structure, comme on le sait, hérite des trois grandes divisions de la métaphysique spéciale, psychologie, cosmologie et théologie rationnelle ? Si le temps me le permettait, si le temps me le permettait, nous pouvions tenter de montrer que la refonte de l'analytique au prisme de l'adonation et de la saturation prescrit et produit un nouveau traitement du triple objet de la dialectique, l'âme, l'égo, le monde et Dieu. Pour ce qui en est de l'âme et de l'égo, il suffit de penser à la conception de l'adonné donc étant donné au livre sur saint Augustin dont il a été question hier ou encore au premier chapitre de certitude négative sur la connaissabilité du monde. Pour le traitement du monde, il s'agit peut-être de l'acquis le plus nouveau et donc le moins développé pour l'instant dont témoigne un article récent paru dans la revue Philosophie et intitulé La donation dispense du monde. Nous préférons cependant nous concentrer aujourd'hui dans les quelques minutes qui nous restent sur la question de Dieu. Dès l'ouvrage de 1982 Dieu sans l'être l'approche et la résolution ancienne du problème de la théologie reçoive une attention particulière et le reproche qui leur est fait est de livrer seulement une détermination finie de Dieu qui le réduit à une idole conceptuelle. Or, tout comme ce sera plus tard le cas pour le phénomène, il s'agit dans ce contexte de libérer Dieu des conditions finies qui le limitent et la service au pouvoir de connaître de la subjectivité humaine. La libération du phénomène étant donnée par rapport aux conditions extérieures qui le privent de sa possibilité propre se trouve en effet préfigurée en quelque sorte par la libération de Dieu à l'égard des concepts ou des idoles conceptuels qui le limitent et l'aliènent. Ainsi, en premier lieu, Dieu n'est pas un étant ou il n'a pas à être abordé comme le croyait encore Heidegger dans l'horizon de la question de la question de l'être. Par là, l'unité interne de l'anthothéologie ou de la constitution anthothéologique de la métaphysique se trouve rompu au profit d'un Dieu sans l'être, un Dieu libéré de la domination de la Seine-Spring et de l'anthologie. Dans des travaux plus récents, pensant notamment au deuxième chapitre de Certitude Négative, cette figure de percée d'un Dieu sans l'être est complétée par la nouvelle figure d'un Dieu au-delà du possible. Cela n'est pas en soi étonnant pour autant que la question du possible est depuis toujours étroitement liée à la question de l'être. En dehors de l'horizon de l'anthologie et du possible, c'est dans l'expérience de l'impossible que s'ouvrira une voie d'accès à Dieu. C'est ce prisme de la possibilité qui conduit implicitement à réactiver la confrontation avec Kant. Une fois la description consciente de la phénoménalité amendée par le déploiement rigoureux de la possibilité de la saturation, une réappropriation positive de ce qui dans le cadre conscient valait encore comme impossible devient envisageable par exemple éminemment pour le phénomène de révélation. L'élargissement des possibilités du phénomène par la saturation assure donc l'impossible possibilité de la révélation. Sur le fond du nouveau concept de phénomène saturé, la question de Dieu elle-même devient susceptible d'être posée à nouveau frein. La refonte de l'analytique transcendantale permet donc une refonte correspondante de ce qui est le sommet même de la dialectique. Le Dieu de la théologie rationnelle réduit par Kant à l'idéal de la raison pure se réapproprie ainsi sa possibilité ou plutôt la décision concernant sa propre possibilité ou impossibilité. Son impossible phénoménalisation se retourne se faisant dans le statut paradoxal d'un phénomène impossible dont on peut encore faire l'expérience quoique négativement comme expérience de la limite de la limite précisément du possible ou de mon possible. Ce retournement se présente ouvertement dans cette étude négative comme une révision de l'argument ontologique donc comme une paradoxale récupération du théologique par-delà la réfutation ancienne. De l'analytique à la dialectique transcendantale la lecture de Kant par Jean-Luc Marion montre à quel point le renouveau de la phénoménologie permet de relancer et de poser sous un nouveau jour la question de Dieu non pas certes pour réactiver une approche précritique et proposer une nouvelle preuve de l'existence de Dieu mais seulement pour affronter une fois pour toutes l'impossibilité de son impossibilité et ce geste soulignant-le pour finir ne revient point à délaisser l'esprit du criticisme pour autant que Kant lui-même dans sa religion a reconnu qu'il est impossible de prouver que Dieu est impossible pour autant que Kant a reconnu lui-même qu'il est impossible de prouver que Dieu est impossible l'entreprise visant à établir la possibilité inconditionnée de Dieu pourrait donc au bout du compte relever elle-même des efforts de la raison critique Si l'élargissement de la rationalité promenée par ces critures négatives peut valoir encore comme une manifestation de la raison critique cela veut dire que la critique de Kant par Jean-Louis Marion n'est peut-être qu'une manière de fructifier son héritage au lieu de se pantonner dans sa maison Je vous remercie de votre attention